Bonjour à tous et bienvenue. S'il y a un sujet litigieux, c'est celui des beaux-parents. Certains les adorent comme leurs propres parents, passent beaucoup de temps avec eux, font des repas ensemble. Pour certains, c'est l'entente cordiale. Bonjour, ça va, merci, au revoir. Et pour d'autres, c'est une relation des plus chaotique, voire une relation inexistante. Ils ne les voient pas, ne leur parlent pas et ne font sûrement pas des dîners de famille tous ensemble. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un repas de famille organisé par Erin Paterson qui virent au cauchemar. Parce qu'on parle quand même d'empoisonnement et de décès. Si vous voulez savoir ce qui est arrivé à la famille d'Erin, restez là. Cette histoire est récente. Elle date du 29 juillet 2023 et se déroule dans la ville de Léongatta, dans la région du South Gippsland, dans l'état du Victoria en Australie. Le Gippsland est connu pour présenter de magnifiques ressources naturelles et des paysages à couper le souffle. C'est dans ce charmant cadre qu'Erin Paterson habite. En ce samedi ensoleillé, elle prévoit de recevoir 4 personnes pour le déjeuner. Ses anciens beaux-parents, Don et Gail Paterson, Heather Wilkinson, la sœur de Gail, et l'époux d'Ether, Jan Wilkinson, un pasteur baptiste. Dans certaines versions de l'histoire, on lit que les deux enfants d'Erin sont absents pour ce repas parce qu'ils partaient pour une séance de ciné. Dans d'autres versions, les enfants étaient présents au déjeuner, mais n'auraient pas mangé le même plat que les invités. Bref, pour l'occasion, Erin, elle décide vraiment de se surpasser en cuisine. Elle prépare un délicieux bœuf Wellington accompagné de champignons. Rapidement, pour ceux qui ne le savent pas, le bœuf Wellington, ou appelé également bœuf à la Wellington, est une spécialité culinaire traditionnelle anglaise. C'est fait à base de filets de bœuf recouverts d'une farce de foie gras, enroulés et cuits à l'étouffée dans une pâte feuilletée. C'est en fait un dérivé du bœuf en croûte français. Donc on lui a donné le nom de bœuf Wellington parce que c'était le plat préféré du premier ministre du Royaume-Uni, Arthur Wellesley de Wellington, connu essentiellement pour avoir battu Napoléon lors de la bataille de Waterloo. Donc suite à ce petit aparté culinaire, on revient à notre histoire. Donc Erin est fière de son plat, les invités se délectent de ce délicieux repas. Peu de temps après le déjeuner, les convives quittent le domicile d'Erin Patterson et commencent à se sentir mal. Rapidement, ils doivent être hospitalisés. Le soir venu, les enfants de Madame Patterson mangent les restes du repas du midi, mais elle leur retire les champignons parce qu'elle dit que ses enfants n'aiment pas les champignons. Finalement, Gail et Don, les ex-beaux-parents d'Erin et Heather, la sœur de Gail, décèdent à l'hôpital tandis que Yann, le mari d'Ether, est hospitalisé dans un état critique. Après analyse, il s'avère que les victimes sont décédées des suites de l'ingestion d'amanite phalloïde, surnommée aussi calice de la mort. Alors, l'amanite phalloïde est considéré comme le champignon le plus dangereux au monde. Il est vénéneux, hautement toxique pour le foie et les reins. Le plus compliqué dans tout ça, c'est qu'en apparence, l'amanite phalloïde ressemble beaucoup à certains champignons tout à fait comestibles. Le poison de l'amanite, appelé amatoxine, n'a pas d'antidote à ce jour et on estime que la dose mortelle pour l'être humain est seulement de 30 grammes. Donc, il en faut vraiment très peu pour en mourir. Le fait de cuire ce champignon, de le congeler ou de le sécher, ne réduit en rien sa toxicité. Sans grande surprise, la police annonce deux semaines plus tard que la principale suspecte est Erin Patterson. Par ailleurs, dès le décès de Gail, Dawn et Heather, on a l'ex-mari d'Erin, un certain Simon Patterson, qui en fait la suspecte immédiatement parce que durant une conversation qu'ils auraient eue par la suite, les deux se mettent à parler du déshydrateur alimentaire qu'elle aurait utilisé pour préparer le plat et Simon lui dit directement « C'est ce que tu as utilisé pour les empoisonner ? » Et fait d'autant plus suspect, c'est qu'en rentrant chez elle, Erin décide immédiatement de se débarrasser du fameux déshydrateur alimentaire, un peu comme si elle voulait cacher des preuves. Donc dans cette affaire, on a en fait Erin, qui au départ se refusait à tout commentaire, mais qui, face à l'intérêt médiatique pour cette affaire, se met à faire donc plusieurs déclarations pour se défendre. D'un côté, on a son ex-mari Simon, dont le père, la mère et la tante sont morts, qui fait des déclarations, qui rendent Erin encore plus suspecte qu'elle ne l'est déjà. Et parfois, on a aussi un souci de version, on a plusieurs versions différentes de l'histoire qui se confrontent. Par exemple, pour se défendre, Erin affirme qu'elle n'a pas cueilli les champignons elle-même. Elle dit que ces fameux champignons viendraient d'un mélange entre des champignons qu'elle a achetés au supermarché et des champignons séchés qu'elle aurait pris dans une épicerie asiatique à Melbourne il y a quelques mois, mais que bizarrement, elle ne se souvient plus du tout de l'adresse de l'épicerie. Ensuite, alors que les articles traitant de l'affaire affirment qu'Erin est étrangement la seule à ne pas être tombée malade, cette dernière dément fermement cette information et déclare qu'elle aussi a été hospitalisée après avoir consommé le déjeuner. Une ambulance l'aurait emmenée à l'hôpital de Léongarta, puis elle aurait été transférée le 31 juillet au centre médical de Monash à Melbourne. Elle aurait eu des douleurs d'estomac, des diarrhées et on lui aurait donné un traitement pour le foie et elle dit aussi qu'elle aurait été mise sous solution saline. Ensuite, toujours dans ce souci de se défendre, Erin dit qu'elle a posé les plats devant les invités, qu'elle a servi les assiettes et que finalement, chaque convive avait la liberté de choisir l'assiette et qu'elle, elle a pris simplement la dernière assiette qui restait. Voilà, et dans un autre communiqué, Erin fait une déclaration qui est la suivante. « Je suis dévastée de savoir que les champignons ont pu contribuer à la mort de mes proches. Je tiens à affirmer que je n'avais absolument aucune raison de vouloir faire de mal aux personnes que j'aimais. » Elle ajoute aussi qu'elle avait gardé de très bonnes relations avec ses ex-beaux-parents malgré sa séparation un peu houleuse avec leur fils. Par contre, on a une autre information qui vient de Simon qui est assez déroutante. Alors, elle, elle est en de mauvais termes par contre avec son ex-mari et en fait, il s'avère qu'initialement, il était prévu qu'il soit présent pour ce repas mais qu'il a annulé finalement sa venue à la dernière minute. Ensuite, il rajoute une autre affirmation qui, je pense, est faite dans le fait de mettre le doute sur Erin. Donc, il dit qu'il a été hospitalisé au mois de mai à la suite d'un grave problème d'estomac et qu'à ce moment-là, il n'était pas encore séparé d'Erin. Donc, sous-entendu qu'elle aurait potentiellement essayé de l'empoisonner avant qu'il ne se sépare. Bon, ça reste hypothétique, on n'est sûr de rien. Puis, si ça se trouve, ça n'a absolument rien à voir avec cette histoire d'empoisonnement aux champignons. Cette affaire étant très récente, bien évidemment, l'enquête est toujours en cours. Pour l'instant, il n'y a vraiment que des suspicions. Personne n'a été arrêté ou inculpé pour meurtre. Par ailleurs, je rappelle qu'Erin n'a pas été jugée, qu'elle bénéficie bien évidemment de la présomption d'innocence. Alors, si vous voulez mon avis, cette affaire reste quand même très louche. On a beaucoup de versions différentes, certaines versions même contradictoires. Un coup, les enfants étaient présents au repas ou alors ils n'étaient pas présents. Erin est aussi tombée malade. Et puis Erin, en fait, est la seule à ne pas être tombée malade, etc. Donc, il y a probablement des informations qui sont confirmées et des informations donc retenues par la police, mais qui n'ont peut-être pas été rendues publiques parce que justement, cette affaire est toujours en cours. En tout cas, j'ai hâte d'entendre les futures conclusions de cette enquête et puis votre avis aussi, ce que vous pensez. Est-ce que vous croyez qu'Erin a quelque chose à voir là-dedans ou pas ? Et puis si, oui, pourquoi ? Rappelons-nous quand même que trois personnes sont décédées. Donne Paterson, Gail Paterson et Heather Wilkinson et qu'une personne était dans un état critique et gardera probablement des séquelles à vie. Je termine donc cette histoire par une grande pensée pour ses victimes, une pensée pour leur famille, leurs amis et toutes les personnes qui ont su les aimer et les apprécier à leur juste valeur. Si vous avez apprécié écouter cette histoire, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me donner votre avis, à vous abonner si vous voulez suivre d'autres affaires en préparation et à me laisser un petit pouce en l'air. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501